Les partis islamistes sont les grands vainqueurs du premier tour des élections législatives en Egypte. Selon les chiffres officiels fournis par la haute commission électorale, les listes des frères musulmans, mais également celles du parti salafiste Alnour et du parti Ouassad composé d'islamistes modérés, ont cumulé à L3 plus de 65% des voix pour cette première phase des législatives. Un scrutin qui marque enfin la rupture avec l'ère Moubarak. La haute commission électorale a toutefois précisé que le résultat définitif ne serait connu qu'après le 10 janvier, date de la fin des élections dans l'ensemble des gouvernants égyptiens. Reste que la perspective d'un parlement dominé par les islamistes provoque une certaine inquiétude dans le monde occidental. Les frères musulmans ont toutefois transmis des messages rassurants. Ils affirment n'avoir aucune intention de s'en prendre aux libertés des individus ou encore d'instaurer la charia, la loi islamique. Deux mois quasiment après sa libération, on en sait un peu plus sur les conditions de captivité de Gilad Chalit. Ce dimanche, le Yediot Akharonot révèle dans ses colonnes que le soldat israélien menait une grève de la faim pendant sa dernière année de détention. La brusque dégradation de son état de santé aurait alors poussé le Hamas à finaliser avec Israël un échange de prisonniers. Par ailleurs, durant toute sa captivité, Gilad Chalit aurait été surveillé jour et nuit par quatre gardiens que le Hamas a fait venir spécialement de l'étranger. Le soldat israélien a cependant confié n'avoir jamais souffert de mauvais traitements. Enfin, une note des services de renseignement israélien confirme que l'état hébreu savait où se trouvait Gilad Chalit ou du moins que le Hamas a tenté de l'induire en erreur en organisant des suites. C'est ainsi qu'une maison avait été localisée par l'armée israélienne, mais rapidement, il s'est avéré que cette dernière était vide et bourrée d'explosifs. Après Tamar et Léviathan, voici Yamchadéra. L'état hébreu pourrait bien avoir mis la main sur un nouveau trésor sous-marin, à 30 km au large de sa côte méditerranéenne. Lors d'une conférence de presse, la société d'exploitation israélienne Maudid Energy a annoncé des chiffres colossaux concernant le potentiel du Yamchadéra. Selon les premières estimations, le réservoir permettrait la production de quelques 133 millions de barils de pétrole et contiendrait également près d'un trillion et demi de mètres cubes de gaz. Seul petit bémol, les possibilités de forage dans cette zone maritime seraient particulièrement complexes. Elles ne permettraient à l'heure actuelle que d'extraire de 25 à 29% du pétrole et de 17 à 29% des quantités de gaz. Coros, c'est le nom du premier modèle de voiture développé en partenariat entre la Chine Israël. Plus précisément, c'est Sherry Quantum, une co-entreprise fondée par le constructeur automobile chinois Sherry et la multinational Israel Corporation qui aura la charge de cet ambitieux projet. Coros, dont le lancement est annoncé pour 2013, ambitionne de s'imposer rapidement sur les marchés européens. Sa silhouette évoque celle d'une berline compacte d'allure moderne dont les détails restent encore à découvrir. Dans un premier temps, 150 000 modèles de ce véhicule seront fabriqués par le constructeur israélo-chinois. Les deux partenaires ont investi près de 500 millions de dollars dans cette aventure. Les tensions entre Israël et l'Iran ressurgissent au cinéma. Cette fois, c'est le festival du film de Goa en Inde qui, lors de sa 42e édition, s'est retrouvé au cœur d'une polémique. En cause, la présence dans le même jury d'un producteur israélien, Dan Woolman, et celle d'une réalisatrice iranienne. Critiquée par son pays, puis soumise à d'intenses pressions, l'Iranienne Tamine Milani a fini par quitter le festival. En plus de reconnaître tacitement Israël en prenant part au jury, ses détracteurs lui reprochent tout simplement de s'asseoir avec des hommes. Dans une interview accordée à la presse indienne, Tamine Milani n'a pu que regretter que la politique s'immisce une fois encore entre les artistes.